L'actuel Audi Q5 est loin d'être dépassé, mais ses quatre ans d'existence et de sérieux rivaux sur le créneau des SUV Premium l'ont peu à peu relégué au rang de second couteau. Pour se maintenir dans la course, le remaniement négocié fin 2020, assez complet, ne se limite pas à une nouvelle calandre. Motorisation et équipement modernisé vise à entretenir ses talents de confortables voyageurs, l'Audi Q5 de seconde génération s'est fait discret ces derniers temps. Tout est relatif, son succès s'est simplement émoussé depuis son arrivée début 2017, et il reste l'une des Audis les plus diffusées dans le monde. Modèle des anneaux le plus vendu aux Etats-Unis, et l'un des plus diffusés en Maroc, derrière la 3 est son petit frère Q3. Le Q5 souffre en revanche d'une concurrence grossière. Les BMW, X3, Mercedes G et LC et Volvo XC60 se portent amerveillés, plus marginaux, les Alfa Romeo Stevio ou Lexus NX ont aussi pu grappiller quelques clients. A la manière de l'actuel Audi A4 dont ils partagent la plateforme, elle aussi remanie voilà un peu plus d'un an, le restillage du Q5 est relativement notable. L'allure générale reste la même, mais son faciès est totalement redessiné, la calandre, est bien plus large, à la manière des modèles plus récents de la gamme Audi, et les contours des blocs optiques sont redessinés géris des feux au passage, avec le clignotant à défilement. Juste de quoi justifier de l'appeler nouveauté, dirons-nous, mais au moins, le restillage se voit et ne se cantonne pas à deux traits de chrome. Du typique Audi, ancienne école la conception du Q5 ne date pas, d'hier, ce qui est plutôt une bonne choix en matière de finition et de qualité d'assemblage, conforme aux normes qui ont fait la réputation de la marque. Non que les Audi actuels soient bancales, mais tout comme l'A4 dont ils dérivent, le Q5 remonte à une époque où l'on mégotait moins sur l'économie ou l'épaisseur des matériaux. Là, c'est du costaud, massif, un peu austère dans le dessin, mais rassurant. Évidemment, les nostalgiques des indestructibles Audi des années 90 et début des années 2000 trouveront à redire. Seul changement dans l'habitacle, la molette du système média disparaît et l'écran devient tactile. Finition millimétrée et matériaux font toujours référence. Le constat vaut aussi pour l'ergonomie et la technologie présente à bord. Sur ce point, il ne peut évidemment pas recevoir les aides au dernier cri d'une A6 ou A8, mais le Q5 a eu la bonne idée de conserver de vrais boutons pour la ventilation, par exemple. En revanche, la molette centrale a disparu, au profit d'un grand écran central désormais tactile. Pas si compliqué dans ses menus, mais on doit désormais tendre le bras et plus souvent la route des yeux pour naviguer dans les différentes fonctions. Le tout tactile est à la mode, mais en matière de progrès automobile, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Enfin, le Q5 conservait ses atouts de voyageur familial accueillant. Les places arrière sont vastes, la banquette coulisse en deux parties et le coffre bien rectiligne. Pas gigantesque, 550 litres, son volume est moyen, mais facile à exploiter. Sa capacité passe à 620 litres. Banquette, avancée au maximum, mais laisse passe aux jambes hyperlogiquement. Tous les moteurs profitent d'une hybridation, à différents degrés, mille hybrides ou PA achieve. La fiscalité marocaine, désormais délirante, plaide pour ces derniers. Hybrides ou diesel, pour tous les goûts autonomie et recharge. La batterie des Q5 hybrides et rechargeable évolue en 2021 avec une capacité augmentée, 17,9 kWh brut, contre 14,1 auparavant, afin que l'autonomie électrique passe la barre des 50 km sur le cycle, mixte W et LTP. C'est choisi fait avec une valeur comprise entre 56 et 61 km. Mais nous n'avons pas pu le vérifier puisque notre modèle était encore équipé de l'ancienne batterie. Les Q5 TFSI sont annoncés d'un chargeur A de 7,2 kW qui permet une recharge en 2 heures et 30 minutes, sur une borne de mépuissance ou en 8 heures sur un prix domestique. Le prix se situe au niveau de l'aile arrière gauche. L'offre de motorisation a été plus revue. Les principales nouveautés concernent l'arrivée de deux hybrides PAH, en réalité commencé peu avant le restillage, fortes de 299 et 367 chevaux et permettant une soixantaine de kilomètres en électrique. Intéressant à condition d'avoir un usage approprié, comme toujours. Cela déplaira à certains, mais le diesel reste le carburant le plus cohérent pour ce type de véhicule. Un SUV, c'est grand, Lord, destiné aux longues étapes d'autoroute, le terrain de jeu optimal pour le gazoil, donc. Notre modèle d'essai 40 TDI est d'ailleurs le plus vendu de la gamme Q5. Ce 2 litres TDI de 204 chevaux, bien connu, s'octroie les services d'une micro-hybridation. Tout comme la plupart des moteurs thermiques Audi actuels, d'ailleurs, 48 V pour les V6, 12 V pour les 4 cylindres comme ici. L'intérieur des feux arrière évolue, dessin revu, éclairage OLED et clignotant à défilement. Pour le reste, l'allure générale du Q5 est décrite. Le système, composé d'un alterno-démarreur, est imperceptible à l'usage. Il vise, simplement à maximiser le passage en roue libre à vitesse stabilisée, ou à venir en soutien au démarrage notamment. Plutôt efficace à la pompe, avec 7,5 litres relevés sur notre essai. Dommage, car le 40 TDI est certainement le moteur le plus adapté au Q5. Les performances sont au beau fixe, 0 à 100 km par heure en 7,6 secondes. Les relances sont suffisamment musclées, 400 Nm, pour emmener le 4 OSM 1880 kg. L'agrément est d'excellent niveau, discret et feutré. C'est la douceur de marche qui prime. On retient surtout du Q5 le confort princier. La suspension pilotée fait du bon travail, même en mode dynamique. Paradoxalement, celui-ci est le plus recommandable. Il préserve un excellent maintien de l'auto tout en filtrant toujours très correctement les irrégularités, malgré de genrer la P20 pouces sur notre version. Le compromis est intéressant, neutre au possible, à défaut d'être un modèle d'agilité. Le X3 fait mieux. La suspension pilotée conserve un compromis confort dynamisme intéressant, rassurant et neutre, à défaut d'être enjoué. Mais en tant que voyageur familial agréable à vivre, le Q5 excel. Plus haut dans la gamme, si le budget le permet, le SQ5 délivre presque des chronodes sportives. 341 chevaux pour le V6 TDI, 110 800 dirhams marocains minimum. Moins excessif, le V6 50 TDI de 286 chevaux débute à 465 000 dirhams marocains et délivre un agrément autrement plus attrayant que le 4 cylindres de notre essai. Ce moteur semble donc condamné en Maroc, tout comme le 45 TFSI, unique 4 cylindres essence classique proposé, 265 chevaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...